Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui nous allons voir comment réaliser un profil topographique étape par étape. Donc, nous allons faire un profil topographique, 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 un profil topographique entre un point A et un point B. Donc, pour réaliser un profil topographique, pourquoi tout d'abord réaliser un profil topographique ? Lorsqu'on regarde une carte topographique, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des courbes de niveau avec des numéros qui indiquent l'altitude. Par exemple, je veux aller de ce point-ci vers un autre point ici, d'un point X vers un point Y. Je dois savoir est-ce que je vais monter une montagne, est-ce que je vais descendre ? Donc, si on va se faire un point X vers un point Y, on va savoir si on va monter et si on va enlever. Avant de marcher, on va savoir où est-ce qu'il y a les wasailles qui vont se démarquer. Donc, on va voir ce qu'on va faire, on va donner le point X. Le point Y, le profil topographique, il va me dire si je dois monter ou bien je dois descendre ou bien c'est plat. Donc, commençons à la barakatille. Le document ci-dessous représente une carte topographique. Et donc, le document ici, c'est une carte topographique qui symbolise le relief d'une région. Ce qu'on représente sur une carte, c'est le relief, c'est-à-dire les montagnes, les plaines, les ouèdes, etc. Via les courbes de niveau. Comment on représente les reliefs sur la carte ? On les représente par des courbes de niveau. C'est ces courbes qu'on voit ici. C'est des lignes numérotées. Pour réaliser le profil topographique d'une partie de cette région, suivez les étapes de la page 93. Voilà, la page 93, on va suivre les étapes de la réalisation d'un profil topographique. On va commencer par l'étape numéro 1. Déterminer l'équidistance de cette carte. Dans la vidéo précédente, sur la préparation de la sortie géologique. Si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, vous trouverez le lien en bas, c'est-à-dire en description de la vidéo. L'équidistance, c'est quoi ? C'est la différence d'altitude entre deux courbes de niveau. Successif, bien sûr. Cette courbe, c'est 100 mètres d'altitude. Cette courbe, c'est 90. Cette courbe, c'est 80. Donc, l'équidistance de cette carte, c'est 10 mètres. On va diminuer l'altitude de 10 mètres ou bien on va augmenter l'altitude de 10 mètres. 80, 90, 100, 110, etc. Voilà. A dire, l'étape numéro 1. Pour l'étape numéro 2, choisissez les deux points A et B sur la carte pour relayer-les avec un trait. Comment choisir le point A et le point B ? Par exemple, je veux visiter cette région ici. Je vais partir de cette région ici, par exemple, vers ce point. Je vais appeler ce point le point A et voilà le point B. Si je veux passer ma journée ou bien ma sortie géologique ici vers ici, je dois savoir comment est le relief ici. Donc, voilà l'étape numéro 2, point A et point B. Reliez-les avec un trait. Je vais utiliser la règle. Pardon. Je vais utiliser la règle pour relayer le point A au point B. Voilà. Le point A et le point B. Je passe maintenant à l'étape numéro 3. Déterminez l'altitude de toutes les courbes qui croisent le sigmo AB. Pour déterminer l'altitude des courbes, je dois utiliser l'équidistance. C'est-à-dire, je vais augmenter par 10 mètres ou bien diminuer l'altitude par 10 mètres. On commence par cette courbe ici. Voilà la première courbe qui recoupe le sigmo AB. Cette courbe, la voilà. Je vais commencer par exemple ici. Je sais que cette courbe, c'est 60 mètres. Donc, ici, c'est 60 mètres. Cette courbe. Est-ce que je vais augmenter l'altitude par 10 ou bien diminuer? Je vois que 90, 80, 60. Donc, en cette direction, je descends. Donc, ici, c'est 50. Voilà. Donc, ici, c'est 40. Donc, cette courbe, c'est 50. Cette courbe, c'est 40. Cette courbe, c'est toujours la même courbe. Elle revient ici. Donc, ici aussi, c'est 40. Cette courbe, c'est 50. Je monte encore une fois. Cette courbe, c'est 60. Le point B, il n'y a pas de courbe. Cette courbe, 60, 80. Donc, ici, c'est 70. Voilà. Cette courbe, ici, c'est 80. Cette courbe, c'est 90. La même courbe, ici, c'est 90. Voilà, à nouveau, 80. Et voilà ici, une autre 80. Ici, je vois que je monte. Donc, 90. Et enfin, le point A. On revient aux étapes. Donc, déterminer les points d'intersection. Voilà. Déterminer les points d'intersection entre la courbe AB et les courbes de niveau. On a fait ça. Déterminer l'altitude du point d'intersection de chaque courbe AB avec la courbe AB. On a fait ça également. Tracer des axes perpendiculaires sur un papier millimétré en laissant 1 cm à gauche, 1 cm en bas sur la feuille. L'axe vertical représente les altitudes et l'axe horizontal représente la distance. On va expliquer. Donc, ici, sur le papier millimétré, je vais dessiner un axe AB, un axe vertical. Donc, mon axe, je vais le dessiner du point A, c'est-à-dire ici. Voilà l'axe vertical. Je vais laisser 1 cm en bas. Donc, c'est l'axe vertical. C'est l'altitude. Et je vais dessiner un axe horizontal qui va représenter la distance. Il faut dépasser le point B. Voilà. L'étape suivante. On choisit une échelle appropriée à l'axe des altitudes dont on compte des altitudes du point d'intersection, l'axe vertical doit porter toutes les altitudes entre minimale et maximale. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher l'altitude maximale entre le point A et le point B. L'artifaire, le coswi. L'altitude maximale, il y a 90. Mais il y a 90. L'altitude maximale, c'est 90 mètres. L'altitude minimale, il y a 40. 90 moins 40, ça va donner 50 mètres. Je vais distribuer 50 mètres sur l'axe vertical. Si je commence ici, par exemple, par 30 mètres ici, ou là, il y a 20. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90. Il y a 20. Il y a 20. Donc ici, 30, 40, 50, 60, 70, et là, il y a 80. Donc je vais commencer ici par 30. 30, 40, 50, 60, 70, 80. On a 90. Et toutes les altitudes seraient représentées sur l'axe vertical. et l'axe horizontal, c'est la distance. La distance de la carte. La dernière étape, c'est placer la bordure de la feuille millimétrée au long du trait de la coupe AB. En faisant coincider l'axe vertical avec le point A, ce qu'on a fait, chaque fois qu'une courbe de nouveau recoupe la ligne AB, marquez le bord du papier millimétré et indiquer chaque fois l'altitude, puis projeter les points à leur altitude équivalente. Ce qu'on va faire, c'est on va projeter les points sur le papier millimétré. Par exemple, on va commencer par ce point. Ce premier point, on a dit que l'altitude c'est 90 m. Je vais projeter ce point sur le papier millimétré. Donc ici, ce serait 90 m. Je vais le projeter par des pointillés jusqu'à 90 m. Voilà le premier point. Le deuxième point, c'est 80 m. Je vais le projeter sur 80 m. Voilà. Le troisième point, c'est également 80 m. Je vais le projeter sur 80. Voilà. Le point suivant, c'est toujours 90 m. Je vais le projeter sur 90 m. Je vais le projeter sur 90 m. Le voilà. Le point suivant, c'est également 80 m. 70 m. Je vais le projeter de façon verticale jusqu'à 70 m. Le point suivant, le point suivant, c'est 60 m. Je vais le projeter sur 60 m. Je vais le projeter sur 60 m. jusqu'à 50 m. Je vais le projeter Je vais continuer comme ça. Voilà le point suivant. Le point 40, je vais le projeter sur 40 m. d'une façon verticale. Voilà. Donc, 30 m. Voilà 40. Donc, il sera ici. Voilà. De façon approximative. Le point suivant, c'est également 40. Donc, on va le projeter verticalement, également, sur 40. Voilà. Le point suivant, c'est 50. Je commence à remonter. Donc, ce point-là, on va le projeter d'une façon verticale. Et donc, pour garder la verticale, je suis les lignes du papier millimétré jusqu'à 50. Voilà. Le point, l'avant-dernier point, c'est 70. pardon, 60. Je vais chercher ici. Voilà, 50. 60. Le voilà. Le point B, il sera un peu plus que 60. Donc, je dirais que le point B, c'est ici. Le point A, un peu plus que 90. Voilà, 90. On dirait que le point A, il est ici. et ça vient la dernière étape. La dernière étape, relier les points entre eux sans utilisation de la règle. Donc, je vais relier les points à la main sans utilisation de la règle. voilà, le profil topographique. Entre ce point et ce point, ils ont les mêmes altitudes. Entre eux, il y a un petit sommet comme ça. Entre ces deux points, il y a un petit un petit WED. Voilà, il y a un sommet ici et ici, il y a un petit WED. La dernière étape, donner le titre en haut, l'échelle de l'axe des altitudes. Donc, on commence par le titre en haut. Donc, le titre, on va l'écrire ici. Donc, profil topographique entre le point A et B. Je peux utiliser, ajouter les coordonnées de la carte, le nom de la carte, de la région, l'échelle de l'axe des altitudes. L'échelle qu'on a utilisée pour l'axe des altitudes, on a dit que 1 cm, comme ça, 1 cm, ça représente 10 mètres. 10 mètres. On pourrait choisir 5 mètres, on pourrait choisir 20 mètres, c'est à nous le choix. L'échelle de la carte, si je connais l'échelle de la carte, je vais l'ajouter ici. L'équidistance, on va l'ajouter ici. Donc, E, K, équidistance, on a dit, c'est également 10 mètres. Et voilà, le profil topographique. Maintenant, si je suis là, et je veux aller vers le point B, je sais qu'il y a un web ici, je sais qu'il y a un sommet, je sais qu'il y a un autre web, donc je vais choisir le matériel nécessaire pour parcourir tous ces milieux. Il pourrait ici, il y a de l'eau, par exemple, donc je dois nager, donc ici, c'est un web, ici, c'est un sommet de montagne, et ici, c'est un autre web. Voilà, toutes les étapes de la réalisation du profil topographique. Donc, je vais vous laisser les liens des autres leçons dans la description. Merci pour votre attention et à très bientôt. Bonne chance.